Alors, Christine Depré a travaillé sur l'accent. Si je parle de l'accent, c'est que certains chercheurs, collègues, disent « Oula, si tu n'as pas un bon accent, tu ne sais pas parler la langue correctement. » Je pense que tous ceux qui sont en didactique ont entendu parler de la méthode verbotonale, « Oui, faux, insister sur l'accent. » Or, Christine Depré a justement remis un petit peu la méthode verbotonale et puis la notion d'accent. Est-ce que vraiment l'accent est nécessaire pour considérer quelqu'un comme bilingue ou pas ? Parce que même chez certains langues, par exemple à Gège, lui, il prône le fait qu'il faut avoir l'accent. Il faut prendre les différents accents des langues. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que ça, vraiment, ça fait de vous ? Est-ce que ça joue sur le sens ou pas ? Alors, pour certaines langues, comme le chinois, où ce sont des langues à ton, bien évidemment, on est d'accord. Donc, on va laisser tomber les langues à ton. Mais l'accent, quand vous êtes locuteur bilingue, vous avez des connaissances linguistiques. C'est morpho, syntaxe, sémantique, pragmatique et prononciation. L'idée reçue, c'est que les bilingues ne devraient pas avoir d'accent dans leurs langues différentes. On ne devrait pas sentir, quand vous parlez, par exemple, ce que vous avez comme langue 1, l'arabe. Ça, c'est certains auteurs qui le disent. Or, Christine Dupré, là, c'est vraiment les exemples de Christine Dupré, qui dit Napoléon Ballonapart. La première langue, le corse. À l'époque, c'était le corse, ce n'était pas le français corse. C'était vraiment une langue à part. La deuxième langue, c'est le français. Or, il a gardé l'accent corse en français. Et pour autant, on le comprenait parfaitement. Ça ne l'a pas empêché de faire ses guerres. Il a parlé avec l'ennemi sans aucun problème. Marie Curie. Donc, la première langue, c'est le polonais. La deuxième langue, c'est le français. Elle a gardé son accent polonais. Et pour autant, c'est une des plus grandes. Nous, on la considère comme chercheur français, chauvin comme nous sommes. Voilà. On s'est accaparé Marie Curie, alors que les Polonais disent non, c'est nous. Mais bon, elle a gardé son accent polonais. Et pour autant, considéré comme bilingue et parfaitement francophone. Samuel Beckett a un fabuleux accent irlandais. Pour autant, il écrit en français parfaitement. Voilà. Donc, il n'y a aucun lien entre la connaissance d'une langue et son accent. Voilà. C'est vraiment une position à laquelle moi, j'adhère. Vous n'êtes pas obligés. Franchement, je vous dis juste mon avis. Mais effectivement, on a suffisamment d'exemples aujourd'hui. « Vous avez un accent, je vous comprends. » Ça n'empêche pas. L'accent n'est pas vecteur de compréhension quand on n'est pas sur une langue à ton. Sur des langues comme le chinois, là, je ne dirais rien. Parce qu'on est sur des langues particulières où, effectivement, le ton fait la grammaire. Mais, il n'empêche, vous pouvez avoir des chinois qui parlent le français avec un accent chinois et on les comprend parfaitement. Voilà. Donc, l'accent, il faut le relativiser. Là, je me pose vraiment en acquisition et pas en tant que didacticienne. Je pense que les didacticiens vont me dire autre chose. Mais, en tant qu'acquisitionniste, l'accent, il faut le relativiser quand on parle. Du moment où il n'entrave pas la compréhension, ce n'est pas un problème. Alors, on a en plus des accents qui peuvent être biaisés. Quand on a des accents qui sont très proches dans les différentes langues, il peut être remplacé par un autre son que la personne connaît. Pour les français, alors, je ne sais pas pour vous, mais nous, le français, le s, c'est un calvaire. Voilà, c'est un calvaire. Voilà, c'est un calvaire. Et du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous le remplacez par soit s, v, v, on a v-dog, 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 c'est ça. D'où, d'où.